Est-ce que tu peux faire la bande-son de mon podcast s'il te plaît Romain ? Non mais il y a quand même un petit peu de bruit, mais c'est parce que tu sais qu'apparemment il y a l'équivalent de 10 hectares ou 20 hectares en France qui sont des hectares complètement vierges de tout bruit, de société, en France. Parce qu'en fait il y a très très peu d'endroits où tu peux aller vraiment juste t'isoler de tout son humain. Est-ce que tu as toujours un avion qui passe au-dessus de ta tête ? Est-ce que tu as toujours un avion qui chante ? Ah non mais du coup ceux-là on les veut bien, mais du coup pas de couloir aérien, pas de bruit de la ville à cause d'un vent qui te porte le bruit de la ville qui est en dessous. Je crois que c'est en haute montagne que tu as le plus de chance d'avoir ce genre d'endroit. Mais il y en a très très peu en France. Tout ça pour te souhaiter la bienvenue dans le podcast Romain. Eh bien merci, merci de m'accueillir. Comment ça va ? Ça va très bien, je pense que tu peux regarder autour de nous. On est vraiment super bien. Si vous avez de la chance, on vous fera un pivot de caméra à un moment parce que le podcast sortira aussi sur YouTube. On est dans la Forest House de Fago. On a été gentiment invités pour venir enregistrer ce podcast. Alors on a une maison en A, donc les A-Shape House derrière nous. On a un petit couloir en bois qui mène jusqu'à un bain nordique naturel juste derrière. C'est absolument magnifique. Voilà, donc on est très très bien accueillis. Et aujourd'hui, on va enregistrer un épisode sur l'entreprise régénérative. Est-ce que c'est un concept qui peut se développer ? Est-ce que ça existe ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est que de la bilvezée marketing des grands groupes ? Ou est-ce que c'est faisable ? Et à quelle échelle ? Et comment ? On va aussi parler du coup de Fago et de ce que vous, vous avez fait en tant que marque textile. Alors on avait eu Florian Paluel que tu connais sur le podcast de Pictures. C'est un super podcast. C'est intéressant. Effectivement. J'adore. Et du coup, l'idée, c'est de voir un peu comment est-ce qu'on fait pour être une marque dans le textile, avoir beaucoup de transparence, être conscient du chemin à parcourir et conscient du chemin parcouru. Et du coup, je trouve que c'est une marque très inspirante et ça me fait très plaisir d'enregistrer cet épisode avec toi. Cool. J'espère que ça va être inspirant et pour toi et pour tous ceux qui nous écoutent. J'en suis sûr. Écoute, je te propose pour commencer de te présenter. Ça marche. Moi, je m'appelle Romain Tessette. Ça fait quatre ans que je suis chez Fago. Je m'occupe de la communication et de la RSE chez Fago. Et un de mes grands sujets, c'est de suivre notre mission. Donc, je pense que tu as déjà posé pas mal de questions à des sociétés à mission. Il y a des entreprises qui ont adopté cette qualité. On en fait partie. Et donc, qui dit adopter une qualité de société à mission, dit comprendre les tenants et les aboutissants de la mission, de suivre les différents projets liés à cette mission. Et puis, tu l'as dit, se féliciter quand on a des succès et trouver des solutions quand on a des débuts d'échecs ou des échecs. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je fais. Je fais ça depuis quatre ans chez Fago. Et ça m'amène aujourd'hui, du coup, à discuter avec toi de ce concept de régénération en toute humilité. Je ne veux pas te dire que je connais tout sur cette notion. Qui est récente. Donc, il y a peu de gens qui... Qui est plutôt récente. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était via justement cette communauté des entreprises à mission en 2022. Donc, sur le moment, je n'ai pas eu un grand signal faible pour moi. Et en fait, j'ai été invité en début 2023 par une société qui s'appelle Openland, qui a organisé une fresque de l'entreprise régénérative. J'étais dans les locaux de la BPI à Nantes. J'y suis allé. Où signal faible ? Je suis un peu curieux, donc j'y vais. Et j'en ressors étonné, satisfait, mais toujours avec une compréhension moyenne sur le sujet. Et donc, depuis, par plein de choses, plein de documents, des interventions, des tribunes, produrables, etc., j'essaie de me construire un chemin pour bien comprendre ce que c'est. Donc, c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Écoute, trop bien. Est-ce que tu peux m'expliquer peut-être un peu ce que c'est que le concept de régénération pour une entreprise ? Alors, on entend beaucoup parler depuis plusieurs années d'entreprise durable, de produits durables, de process durables, responsables. On entend de plus en plus parler, et on en avait parlé avec Raphaël Mavigné, qui était venu, qui vient de circulaire, d'entreprise circulaire, qui se base beaucoup sur une économie circulaire. Qu'est-ce que c'est, du coup, qu'une entreprise et ou une économie régénérative ? C'est toute la question. Ce que je peux te dire, c'est que, déjà, dans Régénérative, il y a Régénération. Et qui dit Régénération, j'ai essayé de le formaliser il y a quelques mois dans un post LinkedIn. Régénération, c'est une qualité du vivant. Donc, on est sur une notion qui est très ancrée à la terre, au sol. Et du coup, comme ça, première vue, un peu loin de l'entreprise. La deuxième chose, c'est que, derrière le mot Régénération, il y a le mot Écosystème. Qui dit Écosystème, dit plein d'éléments, qui vivent les uns avec les autres, qui coopèrent. Et ça veut dire que l'écosystème, il se trouve bouleversé quand on enlève un. Voilà, je donnais l'exemple un peu bête. Voilà, on a un arbre. Je ne sais pas, par exemple, un arbre fagot, là, qui est devant nous. Il y a des arbres fagots. Un arbre, qu'il soit fagot ou pas, un bel arbre. Voilà, là, on arrive dans la période de l'automne. Les feuilles des arbres vont tomber, en tout cas celles des feuilles. Cette feuille, elle va probablement nourrir un insecte, un animal, etc. Qui va digérer cette feuille ? Qui va libérer quelque chose de sa digestion ? Qui va nourrir le sol ? Et peut-être, in fine, qui va renourrir l'arbre. Et l'arbre, au printemps, après avoir développé son système racinaire, va recommencer à développer son feuillage. Voilà. Donc ça, c'est un écosystème. Et on est lié au vivant. Maintenant, l'exemple de cet écosystème cassé où tu enlèves un élément, ça donnerait quoi, du coup, là, sur cet exemple ? Alors, si on enlève un élément, je ne sais pas, par exemple, la feuille ne tombe plus parce qu'il n'y a pas de feuille. Donc, potentiellement, il y a un animal, un insecte qui ne va pas être nourri. Il va manquer un nutriment dans le sol. Tu vas moins bien diversifier tous les éléments qui vont nourrir l'arbre, par exemple. Maintenant, je vais essayer de faire... C'est un peu comme ça que j'ai cheminé sur la démarche, de me dire, pour l'entreprise, qu'est-ce que ça donne ? Et je te propose, je vais essayer de te décrire les quatre entreprises que j'ai en tête. Il y en a une qui est l'entreprise dite classique, que j'appelle un peu la vieille entreprise, qui est sur un modèle auto-centré. Donc, l'entreprise a son business model, elle produit, elle vend, son produit est potentiellement consommé, jeté. L'entreprise ne la réutilise pas et donc va reproduire quelque chose d'autre, etc. Donc, on est sur un modèle linéaire. C'est ce dont on s'est parlé un petit peu tout à l'heure, au préambule. Voilà, entreprise banale. La deuxième, ça va être l'entreprise circulaire. Donc, c'est lié à l'économie circulaire. Elle est pareille, elle fait la même chose, sauf qu'elle va allonger la vie de ses produits, de ses services. Elle va essayer de récupérer des choses. Chez Fago, par exemple, on va proposer un atelier de réparation dans nos boutiques. Comme ça, ça va allonger les produits. On va proposer de racheter les produits et de les revendre en seconde main pour que nos produits durent longtemps. Et puis, quand ils sont trop usés, on va proposer une bande de recyclage, comme le fait pas mal de marques maintenant, tant mieux, pour favoriser les bonnes pratiques, pour que tous ces textiles trop usés soient réutilisés pour du bâtiment ou pour d'autres textiles, etc. Donc, c'est ça, la circularité. On recrée des produits à partir de déchets. Donc là, on sort de la version linéaire, simple, avec le terme d'utilisateur final qui est hyper évocateur de cette chaîne d'approvisionnement qui est vraiment d'un bout à l'autre avec de la création, de l'extraction, de la production, de l'approvisionnement, de la vente, de l'utilisation et du rejet. Tout à fait, c'est exactement ça. Et quand on parle de circularité, nous, chez Fago, je vais te donner l'exemple, c'est qu'on essaye, on n'arrive pas à boucler la boucle totalement, mais par contre, quand on va recréer un produit neuf, au-delà de la vente de la seconde main et d'essayer d'augmenter ce pourcentage de vente de la seconde main, dès qu'il y a un produit neuf, on va essayer d'incorporer partiellement ou intégralement ces matières recyclées pour que la boucle puisse continuer. Donc ça concerne, à date, 80% de nos pièces qui sont partiellement ou intégralement conçues à partir de ces matières recyclées, tout type de matières. Donc ça, c'est l'entreprise circulaire, l'économie circulaire. Et elle rentre très bien, quand on reprend cette notion d'écosystème, dans une notion qui est l'écosystème durable. Donc une entreprise circulaire peut être dans un écosystème durable, c'est-à-dire qu'elle vient s'implanter dans un écosystème et elle vient limiter son impact sur tous les autres éléments autour d'elle. Voilà, elle vient le limiter, le réduire. Elle va essayer de ne pas trop intervenir dans cet écosystème. Venons-en au sujet du jour, la régénération. L'entreprise régénérative, si elle existe, ça voudrait dire qu'elle vient dans l'écosystème, qu'elle, bien sûr, limite son impact sur l'écosystème. C'est vrai qu'il y a tout un pan qui est de la sobriété qu'on n'a même pas évoqué en plus, dans linéaire et circulaire. Tout à fait. Autre sujet qui rentre aussi dans cette notion de régénération. Mais là, elle rentre dans l'écosystème, elle réduit l'impact, mais elle va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'elle apporte une plus-value, elle vient remplacer ce qu'elle a pris. Et donc, en fait, elle est totalement transparente dans cet écosystème. C'est-à-dire qu'elle va reproduire ce qu'elle aurait pu enlever, elle va leur reproduire à l'identique ce que l'écosystème avait déjà. C'est l'entreprise Sioux. Je démarche sans laisser de traces. Et voilà. Non, mais c'est vraiment, c'est ça. C'est pas de traces. Donc, je vais donner une idée de concept. Je ne sais pas si ça existe. Je dois avouer que j'ai vu des photos. Ça a l'air très beau, mais j'ai du mal à me faire aider que ça puisse exister. Peut-être qu'il y a certains auditeurs du podcast qui pourront peut-être donner des exemples. Mais c'est le concept de l'usine forêt. L'usine forêt, c'est ça. On vient s'implanter dans un écosystème et on va par mimétisme, on va parler aussi beaucoup de biomimétisme, de faire ce qu'il y avait à cet endroit-là, je dis n'importe quoi, une colonie de coccinelles, à cet endroit-là parce que la biodiversité le permettait. Ça veut dire que l'entreprise, quand elle va s'implanter, ne pourra pas enlever ces coccinelles-là et donc devra faire en sorte qu'elle puisse évoluer dans ce concept d'usine forêt. Est-ce que tu penses, du coup, tu disais l'entreprise régénérative, si elle existe, est-ce que tu penses que des entreprises comme Faggo pourraient devenir à terme des entreprises régénératives ou qu'est-ce qui les empêcherait de le devenir ? J'adorais dire oui et je n'ai pas envie de dire non. Mais je pense que la question, elle est trop vaste parce que dans une entreprise, en fait, une entreprise, qu'est-ce que c'est ? C'est une chaîne de valeur. C'est des milliers de process, des petits processus qui viennent s'ajouter les uns aux autres. Et aujourd'hui, mathématiquement, pour dire que toute une entreprise peut devenir régénérative, ça voudrait dire qu'il y a une grande majorité de ces processus qui le sont. Or, aujourd'hui, quand on est loin de la terre, du sol, du vivant, je ne sais pas, je me suis posé la question, une entreprise de service, banque, une assurance, je ne sais rien, ce qu'elle peut l'être, je ne sais pas. Nous, chez Fagot, on va utiliser de la matière prenaire pour créer des vêtements. Qu'elle soit recyclée ou non, on va en utiliser. À partir de ce moment-là, on a forcément, dans la chaîne de valeur, plusieurs processus qui se rapprochent du vivant. Ça veut dire que, oui, peut-être que demain, dans le cadre de ces processus-là, on pourra peut-être trouver des procédés régénératifs. De là à ce que tout Fagot le soir, peut-être, j'espère, à date, ça me paraît bien compliqué. Donc une entreprise régénérative, si elle n'est pas directement liée dans son objet social au travail du sol, ce qui est probablement le plus concret, ne pourrait pas devenir régénérative. En revanche, elle pourrait avoir peut-être des process régénératifs au sein de sa chaîne de valeur. Ça pourrait être le cas, effectivement. les limites de cette notion-là, il y en a plusieurs. Je ne sais pas si je l'ai encore cité, mais dans toutes mes recherches, j'ai pu évidemment lire une des tribunes d'une agence bien connue qui s'appelle Utopie, qui a été publiée dans Le Monde pendant l'été 2023, qui disait attention à cette notion. Il y a des phénomènes de mode sur les sujets RSE. attention à cette notion de régénératif, parce qu'il va être utilisé comme un mot valise, un mot fondre, comme l'a été le durable. RSE, durable. Exactement. Et donc, je pense qu'ils ont vu assez juste, faire assez attention avec ce type de notion. Donc, c'est pour ça que je ne pense pas que peu importe l'entreprise, aujourd'hui, pourra se déclarer régénératif comme ça. Il n'y a pas de législation, il n'y a pas de définition, déjà. C'est très, très proche de ce qu'on voit fleurir avec la neutralité carbone où tout le monde est neutre en carbone parce que la réactivité ne l'est pas mais qu'il y a une compensation par ailleurs. Voilà, il y a une contribution qui permet, entre guillemets, de l'être et en tout cas, de participer à ça. Donc, sur la régénération, ça va être un peu la même chose. Et donc, cette tribune, elle est très claire sur le sujet et je la partage assez. C'est attention à comment on avance. Et d'ailleurs, elle retrace, il me semble, en introduction d'où ça vient. Ça vient vraiment de l'agriculture régénérative qui avait été une notion qui avait été utilisée pour faire, pour aller à l'encontre de l'agriculture, entre guillemets, bio, mais de manière intensive. Et donc, voilà. Et donc, ça voulait dire on avance, on fait de l'agriculture, mais on fait attention au sol, on refuse le labour, on fait attention à comment on s'aime, de laisser reposer les sols, on fait attention aux hommes et aux femmes qui travaillent sur ces sols, etc. C'était ça, la notion de régénération. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à un des exemples à date, à une certification pour de la matière, notamment dans le textile, qui était la certification au roc. Donc, pardon, Maxence, ça va être terrible, mais c'est régénération. On t'écoute. Regénérative, Organic Certified, qui permet de certifier, Labelliser, Labelliser certaines matières pour dire qu'elles ont été faites dans ces conditions. Donc, hyper intéressant. Et puis, j'ai pu découvrir aussi que la gestion de nos sols sur Terre, en France et sur Terre, était hyper, était primordiale parce que nos sols stompent du CO2, beaucoup de CO2, que à force de labourer ou travailler trop en profondeur et transformer nos sols, on perd la capacité de captation carbone. Et tu vois, avec ce que tu dis, on a l'impression que l'entreprise régénérative, elle est très, très liée au sol, à la biodiversité. Et moi, ce que je lisais, c'était aussi qu'il y avait quand même un vrai truc autour de, donc effectivement, la restauration de la biodiversité, mais aussi la circularisation des ressources non renouvelables, mais aussi le respect des droits humains, la création d'emplois porteurs de sens, de dignité, et que tout ça, ça rentrait dans l'entreprise régénérative, c'est-à-dire qu'une coopérative agricole qui traite mal ses salariés, potentiellement, elle n'est pas régénérative à cause de ça. Alors, je pense qu'effectivement, tu peux le prendre au sens plus large. Je me suis posé la question, est-ce que, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'un service, une entreprise de service peut-être régénérative, est-ce qu'un produit, parce que c'est la première question que je me suis posée chez Fado, évidemment, comment on pourrait dire qu'un produit est régénératif ? Pas facile. On se l'est dit, il y a toute une chaîne, matière, transformation, transport, entreposage, distribution, deuxième vie. À part avec de la contribution par ailleurs, c'est compliqué. Voilà. Contribution, donc à la création d'un écosystème, un peu ce que vous faites avec les forêts depuis 2006-2007. Tout à fait, exactement. Et pour aller un peu plus loin, je me suis posé le produit, et puis je me suis dit, est-ce que, par exemple, un service RH pourrait dire, nous, on fait, je ne sais pas, du salarié, comment dire, on embauche un salarié et il est managé de manière régénérative, comment ça peut se passer ? Je me suis posé toutes ces questions, tu as raison, je pense que c'est tout un écosystème, il y a aussi, d'ailleurs, quelque chose, une notion, qu'on n'a pas du tout parlé aujourd'hui, c'est que dans cette fameuse fresque de l'entreprise régénérative, ça prenait la forme d'un rond, et il y avait plusieurs cercles qui allaient, des bords, jusqu'au milieu de ce rond, autour, il y avait un peu tout ce qu'on connaît aujourd'hui en entreprise. On devait lister, par exemple, les actions pour de mesures de l'impact. Tu les connais, à Bilan Carbone, à Gendarmerie Mentale, etc., Diag, dans tous les secteurs. Deuxième cercle, donc ça, c'est chez les bords. Deuxième cercle, orienté vers le centre, il y avait toutes les actions de réduction de l'impact. Donc là, on peut se parler de réduction, je ne sais pas, utilisation de matière à voie cyclée, juste sobriété, etc., plein de choses. un peu plus encore au milieu, il y avait la contribution, là, on vient d'en parler aussi, et vraiment, tout au centre, la régénération. On n'a pas trouvé un seul exemple de qu'est-ce qui pouvait être régénératif, parce que trop de processus. Tout ça pour te dire pourquoi tout ça, parce que atteindre le rond au milieu de ce rond, ça voudrait dire pouvoir arriver à respecter toutes les limites planétaires d'un seul tenant. C'est ça aussi, un écosystème, c'est plus regarder un seul indicateur, c'est regarder tous les indicateurs. Et ce serait quoi les indicateurs dans le cas d'une entreprise régénérative à regarder ? Parce que du coup, c'est peut-être ça aussi, si tu ne trouves pas, c'est peut-être parce que tu n'as pas les bons indicateurs, parce qu'on ne sait pas trop regarder encore ? Ça va être un peu tout ce qu'on se liste à date en entreprise, enfin ce qu'on se liste, mais on a du mal à agir dessus, ça va être la biodive. Donc trouver un indicateur sur la biodive aujourd'hui, c'est très compliqué, c'est très local. Ça va être l'eau, ça va être tous les gaz à effet de serre dont le carbone peut faire partie. Ça va être, je pense que tu peux avoir une notion de social, ce que tu nous as donné, ce que tu nous as dit juste avant. Donc ça va être ça aussi. Entre guillemets, si elle existe, l'entreprise régénérative, ça va être comprendre ses enjeux vis-à-vis de ses limites planétaires. Et d'ailleurs, peut-être pour le devenir, la première chose à bien comprendre, c'est quel est mon business model et finalement, qu'est-ce qui ne va pas dedans ? Et quel serait peut-être mon business model demain ? Tu vois, en parlant de business model, là, ce sera peut-être la question piège. Attention, je pars, mais vas-y, je la pose et puis tu vas vers juste après. Non mais du coup, en préparant cet épisode, je suis tombé sur une étude d'un économiste qui s'appelle Robert Costanza, qui travaillait justement sur le sujet de cette partie économique et business model de ces entreprises-là et qui expliquait que le potentiel des services écosystémiques rendus par la Terre, donc en gros, ça veut dire tout ce qu'aujourd'hui on ne paye pas mais qui sont les ressources qu'on peut récupérer grâce à la Terre parce qu'elles sont, je sais, on peut parler du bois, on peut parler de toutes les énergies fossiles qui sont des biens produits par la Terre mais qui aujourd'hui sont gratuits entre guillemets parce que le coût de ces énergies c'est le coût de leur extraction et le coût de la logistique qui va avec en gros pour les pays qui les exploitent. le potentiel de ces services c'est 125 000 milliards de dollars chaque année donc ça, c'est en gros 1,5 fois la valeur du PIB mondial donc si j'essaye d'être un peu plus clair en gros ça veut dire qu'à chaque fois qu'on produit 1 euro de PIB que cet indicateur soit valable ou pas on a besoin d'1,5 euro de nature dans un concept d'entreprise régénérative est-ce que dans l'économie on doit intégrer du coup ce coût environnemental ce coût de la ressource pour avoir une entreprise qui soit beaucoup plus respectueuse ? C'est effectivement une question Pierre Ouais je sais Je vais essayer Non mais je vais essayer de répondre avec ce que j'ai c'est que déjà dans le concept entre guillemets de régénération d'entreprise régénérative comme tu es entre guillemets sur une sorte d'air post juste réduction de l'impact que tu vas plus loin que ça que tu dois prendre en compte vraiment toutes les limites planétaires ça voudrait dire qu'effectivement ce que tu prends sur Terre ou la manière dont je sais pas tu utilises le soleil en fait tout ce que la nature te donne est censé être valorisé comme l'entreprise on va vite arriver sur des sujets de compta de financement euro slash pas carbone mais limites planétaires mais du coup on arrive sur ce type de thématique là effectivement ça voudrait dire qu'on doit donner au même titre qu'on donne je sais pas une valeur à un actif ou à une immobilisation une valeur à ce qu'on va puiser aujourd'hui aujourd'hui le gros thème c'est l'eau c'est à dire que l'eau en tant que bien commun oui mais est-ce que des grosses sociétés peuvent puiser cette eau pour pouvoir produire leur ennu de façon gratuite parce qu'ils ont accès à une nappe phréatique et du coup ils ont le droit de la puiser ou est-ce qu'ils doivent payer une redevance à la collectivité parce qu'ils utilisent cette eau ou est-ce qu'ils doivent être limités dans leur consommation parce que du coup c'est le bien commun et voilà il y a toute cette partie là où je pense que dans le principe de régénération il y a une valeur économique à donner à ce bien c'est exactement ça après qui doit donner la valeur je veux dire qui suis-je pour pouvoir déterminer ça mais oui clairement ces notions là tout ce qui est ce qui était gratuit hier ne pourra forcément plus l'être un jour moi ce qui me fait peur c'est que si on se dit 1,5€ pour 1€ de PIB 1,5€ de nature pour chaque 1€ de PIB produit ça veut dire que globalement le coût de la vie dans un pays comme le nôtre est censé être 2,5 fois plus cher en gros en gros oui mathématiquement oui je pense que si on revient sur le sujet un tout petit peu je retourne un petit peu en arrière parce que là on est vraiment on va très très loin mais déjà déjà par exemple je vais te donner plutôt mon quotidien déjà rien que chez Fago le but du jeu c'est de se dire comment on est actuellement on fait des choses très bien il y a des choses qu'on fait moins bien voilà on avance comme ça déjà on est en train de se dire au vu des différentes perspectives que l'on va connaître comment ça peut déjà pouvoir impacter notre business model demain et comment on peut préparer ça déjà ça peut être la première chose voilà donc au-delà l'entreprise régénérative c'est une notion c'est une vision j'ai envie de dire j'ai pas envie de dire que c'est un mythe parce que j'ai pas envie non plus de décrédibiliser cette notion il faut pas que ça devienne un mot valise comme le dit utopie par contre je pense que c'est une bonne vision c'est une bonne piste pour travailler voilà si l'entreprise doit se l'accaparer il faut qu'elle réfléchisse concrètement déjà à son à son business model comment elle devra parce qu'il y en a qui réfléchissent mais il y en a peut-être qui l'ont pas encore fait mais un jour elle devra pivoter il devra pivoter ce business model et je pense que c'est déjà ce qui nous attend à court terme au delà de toutes les trajectoires de tout ce qu'on essaye de faire pour sur l'ère de la réduction pour arriver à cette régénération ça ça va être ça enfin si elle existe on ne l'arrête pas ça va être ça c'est d'abord se pencher sur son business model et avancer parce que nos business model impact mais malheureusement les conséquences aussi de tout ce qui a été fait bah va nous impacter aussi puisque tu parlais de Fago c'est quoi les grands principes que vous avez mis en place puisque du coup tu dis c'est une bonne vision est-ce que dans cette vision tu t'es dit ok avec certains partenaires c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place avec quel partenaire comment alors à date encore une fois moi la notion je la vois en signif en 2022 je l'entends suite à suite à un comité de mission chez Fago en tant qu'entreprise à mission donc dans les comités de mission on a la chance d'avoir des acteurs extérieurs qui nous challengent qui nous parlent de pas mal de choses de ce qu'ils ont entendu de ce qu'ils ont vu donc deuxième signal à ce moment là mes recherches personnelles la tribune d'utopie donc ce serait mentir on est aujourd'hui tout début octobre 2023 ça fait moins d'un an du coup que je suis sur le sujet ça serait mentir de dire que ça y est et la vérité et la vérité c'est que moi j'ai fait quand même pas mal de recherches pour préparer l'épisode et que la majorité des articles que j'ai trouvé alors peut-être que je ne sais pas chercher sur Google mais a priori j'ai quand même un peu d'expérience là-dessus je pense que ça devrait aller mais beaucoup d'articles que j'ai trouvé c'était des articles alors bien sourcés du Kern enfin vraiment des vrais articles de recherche et en fait on parlait d'entreprises régénératives pour des très grosses boîtes comme Renault comme Danone comme Nestlé et du coup j'étais hyper impressionné et surtout hyper étonné que ce soit ces entreprises-là qui soient ou alors à la pointe ou alors qui se soient accaparés le terme et qui a réussi à le faire à le faire être délayé dans des études je ne me permettrais pas de dire si c'est le cas ou pas mais ce que je peux dire c'est que ça voudrait dire que dans toutes ces entreprises citées la majorité des actions le sont à date ça voudrait dire qu'on ne bouleverse pas quand je le reprends c'est un écosystème dans lequel on rentre sur lequel on limite les impacts et on ne détériore aucun élément de l'écosystème donc c'est je veux dire c'est très à part à date ce concept d'usine forêt s'il existe et ou l'agriculture pour te dire qu'effectivement je trouve qu'il n'y a pas énormément d'expérience même d'insight sur la lecture scientifique là-dessus le truc que je voyais c'était Renault Choisi-le-Roi qui en gros est une société de Renault qui fait du recyclage de moteurs de pièces détachées etc ce qui leur permet effectivement d'économiser 80% d'énergie 90% d'eau en moins et une grosse partie des pièces détachées mais en revanche dans ce que tu as expliqué on est complètement dans la réduction on n'est pas du tout dans la régénération et pourtant il parlait d'entreprise régénérative sur cet article scientifique donc effectivement je pense qu'on manque encore énormément de recul là-dessus c'est toutes les limites de la notion les avantages de la notion c'est qu'on sort aussi de développement durable on le sait quand on travaille sur le sujet j'imagine que ceux qui écouteront le ressent aussi parfois ce côté hyper anxiogène on a une sorte de dépression chronique quand on travaille sur le sujet parce que tout ce qu'on lit tout ce qu'on voit c'est compliqué et sortir un peu de ce durable pour arriver sur cette régénération je trouve ça hyper optimiste ça c'est un peu des avantages de la notion et limite c'est qu'il n'y a aucun exemple concret à date qu'il n'y a pas de définition concrète donc voilà moi par exemple on a essayé chez Fago sur un tout petit processus de le faire ce sera sur un produit qui sortira un peu plus tard début 2024 c'est d'essayer dans une des matières utilisées de récupérer de récupérer du CO2 industriel ok pour le retransformer en matière voilà donc ça voudrait dire qu'en fait en matière en matière en textile en textile voilà donc en fait il est liquéfié ça devient de l'éthanol et ensuite on le réinjecte du coup et on le crée on crée une matière une sorte de polyester une sorte de matière synthétique effectivement voilà effectivement ça va être assemblé avec un polyester recyclé qui va lui permettre de lui donner la forme et on est sur un tout petit pourcentage c'est pour ça que je parle d'un processus potentiellement régénératif pour autant ça ne veut pas dire que voilà la paire de chaussures le sera parce qu'il y a du transport parce qu'il y a du caoutchouc naturel recyclé dans la semelle etc et que tous ces autres processus ne le sont pas forcément donc peut-être que c'est ça aussi demain ça va être listé les processus et voir lesquels peuvent être remplacés pour arriver à ce genre de graal on peut peut-être parler de graal qui peut être cette qui peut être la régénération par exemple mais tu vois c'est ça que j'aime bien chez vous chez Fagos parce que tu dis non j'ai entendu parler de la notion il y a un an non on a encore rien fait et puis en fait finalement tu me dis bah si on est en train de tester un truc alors que j'aurais posé la question à n'importe quelle autre marque il m'aurait dit oui on fait des trucs super on a même commencé à réintégrer un truc non mais c'est vrai alors que c'est 0,5 ou 1% du volume de vente et du coup je trouve ça intéressant qu'il y ait cette transparence et ce on fait des trucs super mais mais voilà non mais voilà en fait c'est ça qui est intéressant mais c'est pour ça que je dis il faut je pense qu'il faut garder la notion en tête avoir cette vision essayer de la suivre essayer de de comprendre bien sûr continuer de s'y intéresser et voilà et avancer comme ça et chez Fago puisqu'on commence à en parler un peu vous étiez parmi les premiers à commencer à faire de la compensation quand vous vous êtes lancé je pense que ça avait pas autant le vent en poupe et surtout ça avait pas autant de mauvais crédit qu'aujourd'hui est-ce qu'on vous est tombé dessus sur le fait de faire ça ou est-ce que ça a toujours été quelque chose qui vous a séparé de façon positive du reste du marché j'avoue ne pas avoir une réponse très concrète sur le sujet seule réponse peu importe si l'arbre a bonne presse ou pas bonne presse c'est pas vraiment la question en fait chez Fago on est persuadé depuis le début que non seulement ça contribue effectivement à cette neutralité carbone et on est aussi persuadé que s'il y avait plus de gens qui allaient dans des forêts qui découvraient le bienfait des forêts et bien tout le monde serait plus heureux et les forêts seraient d'autant plus protégées gérées aimées donc les arbres qui sont plantés par Fago donc là il y en a juste en face de nous et juste derrière tu vois près du panneau en fait ils sont super importants et je suis d'ailleurs très content que tu sois là dans la Fago Forest House juste devant enregistrer le podcast que tu puisses profiter aussi de cet écrin là parce que potentiellement tu vas revenir et tu vas dire à tout le monde ouais j'ai été dans la Fago Forest House j'étais au milieu des arbres c'est vrai que c'était calme j'ai pu voir des animaux je me suis intéressé à telle ou telle essence d'arbre etc et c'est un de nos buts depuis le début de le faire si tu veux je peux même rejoindre la notion de régénération depuis peu de temps on travaille sur certains projets donc il faut savoir que nos forêts il y en a à peu près 300 350 peut-être en France on essaye d'être à une heure de chaque grande ville chez des propriétaires dans des collectivités locales justement pour que les gens puissent aller les voir donc dans vos forêts c'est des forêts que vous avez plantées et qui sont censées être gérées donc c'est à dire qu'elles peuvent être utilisées pour de la scierie ou pas du tout ? sur certains projets sur certains à X temps ce qu'il faut savoir c'est que parce qu'on aime bien aussi les objets en bois le bois c'est hyper important donc voilà nous on croit au management des forêts c'est pas nous qui plantons les arbres c'est notre pépiniériste les pépinières Naudet qui nous accompagnent depuis le début de Fago nous fait de la mode plantent des arbres voilà par contre ils ont un cahier des charges très strict sur qui est-ce qu'on subventionne quels sont les terrains qui doivent être entretenus pendant plusieurs années 10-15 ans qu'on puisse nous les géolocaliser pour dire à nos clients ou nos visiteurs vous pouvez aller voir tel lieu telle plantation telle forêt etc et donc il y a tout type de projet donc accessible pas forcément sur des propriétés privées alors elles sont sur des propriétés privées mais il y en a qui sont accessibles on peut les voir d'autres qui sont moins parce qu'effectivement entre plusieurs parcelles tout est notifié sur le site sur une map ce qu'on veut nous c'est vraiment multiplier les projets donc il y a du boisement il y a du reboisement il y a de la création de haies et depuis deux ans maintenant on a nos premiers projets d'agroforesterie où on va planter du coup des arbres pour aider des agriculteurs sur du rendement agricole ça peut être pour le moment il y a beaucoup de haies donc voilà mais demain faut savoir qu'on a perdu 70% des haies en France depuis 50 ans je crois je ne peux pas confirmer ton chiffre prenez-le avec des pincettes mais il me semble que c'est un chiffre d'une teneur assez marquante comme ça oui oui il y en a de moins en moins et donc du coup nous on commence à participer pas mal à ces projets là et demain à la plantation directement dans les parcelles pour améliorer la captation d'eau la purification des sols etc donc il y a une notion très en local sur par exemple l'agroforesterie on n'est pas sûr de la régénération mais on y est presque quand même parce que du coup planter un arbre égale revoir recréer une biodiversité locale et du coup finalement dans cet écosystème ajouter la petite plus-value qui a potentiellement été enlevée un jour mais là on est plutôt dans de la contribution parce que c'est à côté de votre activité principale mais potentiellement ça veut dire que le propriétaire ou le pépiniériste qui lance le projet contribue au lieu aussi enfin régénère cette terre donc on est aussi sur cette notion là pour Faggo de contribution et cette cette transparence que vous avez est-ce que tu as l'impression que ça a été un frein plutôt un vecteur de croissance pour Faggo ou est-ce que vous auriez pu avancer plus vite si vous aviez été une entreprise peut-être un peu moins sincère au démarrage enfin quand je dis sincère il y a plein d'entreprises qui ne sont pas qui ne sont pas méchantes mais je veux dire si vous n'aviez pas eu autant d'engagement autant de mission dès le démarrage est-ce que tu penses que vous auriez pu aller aussi vite ou plus vite moi je suis là depuis 4 ans je ne vais pas refaire l'image du passé ce que je sais c'est que Faggo et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai postulé chez Faggo et que j'y suis et que je suis très heureux c'est c'est une entreprise qui nativement a voulu faire différemment et ça ça suit l'entreprise jusqu'à aujourd'hui est-ce qu'on aurait pu faire mieux et plus vite si on n'avait pas eu ça je n'en sais rien ce que je sais c'est que en 2019 on prend une vraie posture en devenant la première entreprise de mode en France à avoir cette qualité de société à mission suivie par plein d'autres entreprises de tout secteur et c'est très bien et dans la foulée de forcer et d'aller directement vers cette certification de Bicorp on est en cours de recertification aujourd'hui voilà et en fait j'ai vu que vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner là-dessus ouais si ça intéresse des auditeurs voilà avec plaisir je ne sais pas contactez-moi on a l'entreprise la qualité de société à mission qui va montrer la posture de Fagot voilà ce qu'on veut être et on a ce Bicorp avec la note alors ça va peut-être évoluer un jour mais avec cette note qui vient dire voilà le test voilà la note suite au test voilà où on en est voilà et donc j'ai envie de dire plus la note augmente plus notre posture du coup est tenue et la régénération dans tout ça ça va être une des trajectoires une des visions qu'on veut qu'on pourra peut-être être emprunté un jour mais en tout cas on essaye de tendre vers ce Graal Bicorp il va être un Graal pour nous un jour ben voilà maintenant il y a plein d'autres choses qui le sont et on va essayer de tendre vers ça et avant régénération du coup si c'est plutôt une vision plutôt une mission c'est quoi les grandes actions alors est-ce que c'est de la réduction du coup ou que toi en tant que responsable mission RSE tu mènes un peu au quotidien quels sont les grandes peut-être tes trois grands piliers quoi alors le trois grands piliers c'est nous on a un très grand piliers chez nous ça va être d'engager notre génération contre le dérèglement climatique en s'habillant à date de faire tout nu c'est plus dur il n'est pas prévu qu'on aille au bureau tout nu donc on va continuer de s'habiller c'est quoi le podcast les gens tout nus là c'est les culottés ah je ne sais plus il faudrait que je le retrouve Jérémy doit savoir comme on n'a pas prévu d'être nu du coup le but c'est d'arriver à faire les deux en même temps et en fait au quotidien qu'est-ce que ça veut qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire vraiment bien maîtriser le business model comprendre où on en est sur les différents schémas d'approvisionnement les différentes matières utilisées parce qu'on sait que l'impact du produit dans un bilan carbone c'est 80% du problème de la matière dès lors qu'on a banni l'avion évidemment comme nous qu'on utilise des matières recyclées en fait ça va être vraiment ça les processus de transformation etc donc ça va être bien sûr le choix des matières et ça va être mieux travaillé avec nos parties prenantes donc là je rejoins un petit peu ce que disait Florian de chez Picture c'est comment comment on arrive à améliorer le travail dans les chez les différents fournisseurs de rang 1 2 etc en se regroupant en coopérant une des notions aussi de la régénération c'est coopérer comment on avance comme ça 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 va être les grands chantiers aujourd'hui pour vraiment réduire l'impact du carbone et peut-être demain innover du coup pour atteindre cette espèce de notion d'entreprise régénérative écoute super avant qu'on avant qu'on termine cet épisode est-ce qu'il y a un dernier truc que tu voulais dire aux auditeurs ou un message à faire passer une conclusion sur le sujet ou sur Fagwa en quelques mots en quelques mots je dirais chacun avance c'est le principal pas à pas nous on pense vraiment et personnellement je pense que ça sert à rien de faire des trop grands pas en avant pour devoir en faire deux en arrière derrière donc il faut avancer sereinement bien lié bien lié business model impact quand on est une entreprise pour pouvoir vraiment changer les choses c'est la première chose et après je vais citer une personne qui m'a aidé dans mes recherches qui s'appelle Nicolas Casaglia qui avait un très joli poste dans une belle entreprise en RSE qui fait une thèse il me semble à l'ESCP sur le sujet de l'entreprise régénérative et dans le cours d'un échange il m'a dit et ça fera une très bonne conclusion comme on ne sait pas vraiment finalement ce que c'est alors il recherche donc il va sûrement trouver quelque chose mais comme on ne sait pas encore ce que c'est l'entreprise régénérative et qu'on ne comprend pas bien ce concept on devrait peut-être déjà commencer par regarder dans nos entreprises et dans les chaînes de valeur de nos entreprises qu'est-ce qui est dégénératif et pouvoir déjà commencer à corriger ça avant d'aller chercher en effet partir au combat contre les processus dégénératif j'avais lu voilà c'est une très bonne conclusion merci beaucoup Romain pour cet épisode je vous invite vraiment à aller sur YouTube si vous êtes encore là juste pour aller voir les locaux dans lesquels on est on est à la Maison-Ville-Neuve avec la Fago Forest House c'est absolument magnifique on est au calme on a enregistré cet épisode dehors j'espère que vous entendrez bien les cuicuis des oiseaux et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao Romain salut à bientôt c'est la fin de cet épisode de The Big Shift j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne c'est ça le plus important c'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés alors partagez le plus possible The Big Shift ça aidera tout le monde et si vous avez des questions des sujets que vous souhaitez qu'on aborde des invités que vous voulez entendre ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode envoyez-moi un message sur LinkedIn The Big Shift est produit par Ecos Studio si vous avez un projet audio contactez-nous sur www.ecos.studio merci d'avoir écouté jusqu'au bout je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode Sous-titrage Société Radio-Canada